Monsieur Ahmed Choudard, bonjour. Bonjour Madame Souley-Balachmi, bonjour chers auditeurs et auditrices. Alors vous êtes à la tête du groupe Télécom Algérie, issu de la restructuration du secteur public marchand en avril 2017. Vous pilotez les trois entreprises publiques, la téléphonie fixe, le mobile, et Algérie Télécom Seltélie. Quel est l'intérêt aujourd'hui de ce redéploiement dans le contexte actuel et va-t-il apporter au secteur un meilleur rendement ? Monsieur Choudard. Effectivement, en application des dispositions notamment du CPE, la disposition 1452 ou la résolution 1452 du CPE pour la restructuration des capitaux marchands de l'État, il a été décidé de créer le groupe Télécom Algérie. Ce groupe bien sûr dont la création n'a pas pour objet en premier lieu de créer une entité qui ne servira pas le client algérien et qui ne servira pas le secteur des Télécom Algériens. Le premier élément qu'il faudrait constater, c'est qu'il y a un objectif de convergence et de mutualisation de l'ensemble des ressources de toutes les filiales et entités du groupe. En même temps, il faudrait qu'on dresse ensemble toute une stratégie de déploiement et une roadmap technologique pour le secteur des Télécom Algériens, que ce soit le fixe, le mobile ou le segment satellite. Le travail a été déjà entamé, dans le sens où il y a eu des projets sous la pulsion de Madame la Ministre. On avait entamé tout un travail concernant le système de facturation, le billing, on a commencé aussi à déployer les systèmes de CRM pour les clients, ainsi que les ERP pour la gestion des systèmes d'information. Et tout ça, justement, dans un souci de convergence pour offrir la possibilité aux clients de disposer d'un réseau très large, le réseau de Mobilis et le réseau d'Algérie Télécom, pour le paiement des factures, pour la gestion des réclamations et pour optimiser toute cette relation et mutualiser toutes ces infrastructures, notamment. Mais quelle est la vision et la stratégie qui sera mise en œuvre pour être plus compétitif et améliorer les prestations de services en direction de vos clients ? Ceci dit, le parenchaînement de tous les projets va permettre d'améliorer la qualité de service. Et c'est ça l'objectif premier, et c'est ça l'objectif, je dirais, de tous les groupes, c'est qu'il y a une somme de projets qui sont en cours de réalisation, dont l'apporté, effectivement, individuellement n'a pas de sens, mais une fois qu'ils seront conciliés et convergents, ils vont offrir la possibilité aux ingénieurs d'avoir une très bonne qualité, que ce soit sur le réseau fixe ou sur le réseau mobile. Mais quels sont les projets prioritaires aujourd'hui pour vous, M. Choudard ? D'abord à l'interne, avant de passer à l'international, puisque vous allez vous déployer sur le continent africain et en Europe. Pour l'interne, déjà, il faudrait qu'on parache tout ce qui est le programme, le projet FTX et FTTH, afin de permettre d'améliorer, que ce soit en densité, que ce soit en raccordement, et raccorder l'ensemble des foyers algériens à l'internet fixe, et offrir, bien sûr, cette capacité en termes de mobilité, avec un très bon bandwidth aussi, en ce qui concerne le mobile. Dans ce sens, c'est que le plan a très, très bien fonctionné actuellement, il y a eu un taux d'avancement relativement excellent par rapport à un pays continent, et il faut revenir aussi au fait que Algérie Télécom, notamment, est en train d'investir sur des projets très lourds, et parfois qui ne sont pas économiquement rentables. Ça veut dire qu'on crée des boucles entre deux tines d'eau faits à d'or, c'est une boucle qui coûte des milliards de diners. Mais c'est un service public par excellence. Mais elle va permettre, justement, de redonder et de sécuriser l'ensemble des liens et l'ensemble de ces régions. Pour ce qui est du mobile, bien sûr, il y a tout un plan de densification du réseau mobile pour permettre de lever l'ensemble des points noirs qui existent au niveau des différents itinéraires, et permettre aussi d'avoir une très bonne connectivité, et une très très bonne qualité de radio, et ainsi, et Internet aussi. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous avez les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser tous ces projets et qu'ils soient économiquement rentables pour l'ensemble du groupe, puisque vous êtes à la tête aujourd'hui du groupe Télécom Algérie, qui gère, bien sûr, les trois entités, le fixe, le mobile et le satellitaire ? Justement, parmi les objectifs, c'est de mutualiser les ressources, notamment financières, c'est mieux acheter, mieux planifier les différentes actions, mieux gérer sa logistique, mieux gérer ses plateformes, et tout ça, c'est dans un souci, effectivement, économique, pour permettre d'améliorer aussi la rentabilité et les rendements des investissements réalisés par le groupe Télécom Algérie. Vous avez la ressource humaine nécessaire pour atteindre vos objectifs ? Est-ce que vous les avez déjà tracés, M. Chou ? Moi, je fais confiance aux gens algériens et je trouve qu'il y a de l'excellentes ressources humaines qui peuvent travailler, du moins, sur un certain nombre de sujets. Il faut juste les encadrer, les former, bien sûr, et essayer d'avancer pour qu'ils puissent réaliser les performances nécessaires. Alors, par rapport à cette question du FTTH, pour une meilleure, aujourd'hui, connexion Internet, puisque beaucoup se plaignent, beaucoup d'Algériens se plaignent de la mauvaise qualité de la connexion actuelle, pour, bien sûr, disposer du FTTH, il faudrait refaire ou renouveler tout le réseau actuel qui est considéré par certains comme étant vétus. Est-ce que c'est le cas, M. Chouda ? Vous savez, le réseau algérien, notamment sur le périmètre algérien, si on peut le dire, c'est un réseau qui est très vétuste, qui a été initialement réalisé pour l'avoir. Maintenant, il y a des exigences en termes de transfert de data pour le data, et là, il y a toute une configuration qui doit être refaite, une planification, une urbanisation, et au-delà de tout cela, c'est vrai que le réseau est vétuste, le réseau a subi beaucoup d'agressions dans le cadre des différents travaux qui sont réalisés, ça veut dire une multitude de coupures, ça et là, parce que c'est des réseaux qui sont aussi croisés avec d'autres réseaux, que ce soit le réseau d'assainissement, le réseau de transport d'eau potable, le réseau de gaz ou autre, et du fait qu'il y a très souvent des travaux sur un certain nombre de parties, du moins du Grand Alger, et là, il y a des perturbations, il y a des coupures, et au-delà, c'est que les M-SAN qui ont été disposés dans un certain nombre de quartiers, ils ont importé, pour qu'ils soient optimisés, ils ont importé de 800 mètres, et là, on se retrouve parfois avec des équipements, des M-SAN, des multiservices access-notes, qui sont au-delà de ces distances, ce qui fait qu'il y a automatiquement un impact direct sur la qualité de l'Internet, ou la qualité du débit tel qu'il est perçu par les clients. – Mais est-ce que votre priorité aujourd'hui, vous en êtes conscient, M. Chouda, par rapport à la mission que vous allez avoir, puisque vous étiez à Mobilis, là, vous devenez le président du groupe Télécom Algérie, c'est d'améliorer les prestations en direction des clients, parce que vous êtes sur le mobile, notamment, en concurrence avec deux grandes entités, si vous n'améliorez pas les prestations, les clients vont basculer sur d'autres opérateurs. – Effectivement, la prestation, vous savez, il y a deux volets qui sont très distincts, mais qui sont aussi importants l'un ou l'autre. Le premier, c'est le parachèvement des systèmes d'information. Et c'est là l'objectif primaire, et c'est là l'objectif premier. Ce parachèvement, comme je parlais tout à l'heure de CLM, c'est le Customer Relation Management, il va permettre d'avoir des bases de clients unifiées à partir desquelles on va pouvoir travailler et faire des offres. Parce qu'essayer d'être concurrents, ça veut dire travailler sur un offering. Il y a tout un marketing qu'il faudrait déployer. Et pour le déployer, il faudrait avoir de l'information significative, avoir une transabilité, avoir des données, compiler ces données et voir ce qu'offrent les concurrents. Pour l'autre volet, il y a le volet infrastructure ou technique, il y a tout un travail qui est fait pour être en conformité et augmenter tout ce qui est qualité de service. Mais, sur la partie, je reviens au fait qu'il y a des projets convergents, notamment le Billing System, le CLM, le TTM et maintenant l'ERP qui sont en cours de déploiement et qui sont convergents. Ça veut dire que c'est des systèmes qui vont relier le fixe de mobile et le satellite dans un terme très très proche. Alors, bien sûr, si on revient au redéploiement par rapport à cette nouvelle restructuration et si on parle des moyens de financement, la ministre du secteur avait écarté toute éventualité de partenariat public-privé avec Mobilis ou Algérie Télécom par rapport à leur situation financière qui est rentable par rapport à l'exercice de 2017 et on voit quand même que par rapport à Mobilis, Mobilis a gagné l'équivalent de 3 millions d'abonnés supplémentaires en 2017 avec un chiffre d'affaires qui est passé de 122 milliards à 126 et vous avez le bénéfice réalisé également par Algérie Télécom plutôt Algérie Télécom qui a gagné aussi qui est en hausse de 4 milliards de dinars comparativement à 2016 c'est-à-dire il est à l'équivalent de 18 milliards de dinars. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on peut toujours s'adosser à cette situation qui est actuellement bénéfique pour l'entreprise parce qu'il faut le dire pour Algérie Télécom elle est en situation de monopole par rapport à la téléphonie fixe et par rapport à l'internet qui est le fixe. Certes il y a le volet monopole mais comme vous l'avez si bien dit il y a le volet service aussi public et dans ce sens il y a beaucoup d'infrastructures pour le rappeler qui sont économiquement pas très rentables mais que Algérie Télécom accepte de financer accepte d'accompagner pour permettre bien sûr de réduire toute exclusion dans le schéma technologique algérien et dans ce sens les données macroéconomiques dégagées par l'État en filiale sont excellentes elles sont à plus d'un point parce qu'elles rassurent elles rassurent dans le sens où elles permettent d'avoir maintenant 18 milliards de dinars réalisés en bénéfice net par Mobilis ces 18 milliards de dinars seront réellement l'objectif était de 20 milliards de dinars et Mobilis a pris en charge de divers anciens de la TV1 sur la data de 7 à 19% et sur la voie de 17 à 19% on a préféré le maintenir ce qui a réduit légèrement les résultats de Mobilis de 20 milliards à 18 milliards et quand on voit aussi les réalisations d'Algérie Télécom qui sont très très performantes et je dirais que c'est les meilleurs chiffres qui n'ont jamais été réalisés par Algérie Télécom depuis sa création ça veut dire depuis 2002 ça rassure dans le sens où ça crée une capacité de financement pour les projets futurs et ça rassure dans le sens où il y a une amélioration substantielle de la qualité managériale notamment dans le suivi des agrégats économiques et macroéconomiques Mais est-ce qu'on peut parler de bénéfices et de résultats positifs quand on est seul sur le marché M. Choudard ? Effectivement on peut parler de bénéfices parce que si ces résultats-là devaient être réalisés bien avant pourquoi ils n'ont jamais été ? Maintenant on suppose que justement on essaie de maintenir cet équilibre entre l'investissement public et en même temps réaliser la rentabilité financière nécessaire pour permettre à cette entreprise de réinvestir et d'offrir les meilleurs services aux Algériens Alors quels sont les investissements futurs ? Est-ce que vous avez des indicateurs chiffrés ? Vous avez peut-être une projection par rapport à ce que vous allez faire ou pas encore ? Entre le mobile et le fixe là on va parler de presque 300 à 350 millions de dollars qui vont être déployés en termes d'investissement d'une façon je dirais grossière sur les différents servis de différents segments pour ce qui est le segment mobile aussi je parlais tout à l'heure de densification d'amélioration des qualités de réseau d'upgrade et beaucoup de choses et sur le volet AT bien sûr il y a tout ce qui est sécurité des liens les boucles et l'assainissement du Grand Alger sur lequel beaucoup d'équipes sont en train de travailler pour trouver le schéma Edoen afin d'améliorer substantiellement la qualité du réseau à Alger pour la gérer les téléphones pour le fixe mais pour la sécurité justement puisqu'on a connu par le passé des déboires avec bien sûr la coupure du câble est-ce qu'il y aura un deuxième c'est ce qui est prévu et envisagé ? Il y a deux projets qui sont simultanément en cours de réalisation il y a le projet qui est lié au Medex il y a un câble qui normalement va être réceptionné avant la fin de l'année qui va permettre d'offrir presque 4,4 terabytes de capacité il y a le deuxième câble l'Orval justement qui est en phase je dirais de réalisation parce que les deux derniers documents qui ont été exigés nous ont été livrés maintenant on attend les permis permitting principal les permis de principe pour commencer le déploiement du câble le plus tôt possible mais avec ces deux câbles plus de coupure plus de problème de connexion monsieur Chouda avec ces deux câbles avec ces deux câbles il y a une bonne qualité à travers le territoire puisque nous passons aussi à une phase de numérisation dans notre économie effectivement ça veut dire que le marché ingénier qui a été dimensionné avec un bandwidth avec une capacité internet de 680 gigas il va passer pratiquement à 6,4 terabytes ce qui diffère la capacité et avec deux liens différents et indépendants ce qui offre en sécurité et qui offre qui va permettre notamment au secteur de façon générale d'évoluer et de réaliser des performances attendues alors monsieur Ahmed Chouda moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect bien précis quand vous parlez d'améliorer les prestations en direction de votre clientèle est-ce que vous allez travailler justement sur ce qui ne va pas c'est à dire les raccordements le relèvement des dérangements l'installation de lignes la connexion c'est ces aspects là que vous allez surtout en priorité améliorer pour ce qui est du fixe bien sûr on revient au fixe effectivement c'est permettre aux gens d'avoir la possibilité de se raccorder rapidement la relève des dérangements de plus en plus réduire les délais d'intervention et bien sûr améliorer tout ce qui est capacité tout ce qui est internet au service des gens et réduire bien sûr tout ce qui est congestion micro-coupures et autres et qui altère ça a été l'objectif de tous les présidents directeurs d'Algérie Télécom et c'est pour autant qu'ils aient réussi ce challenge M. Jouda pourquoi ? pourquoi ? on ne peut pas faire mieux que les autres ? on doit améliorer la qualité de service c'est une obligation vis-à-vis et c'est un engagement vis-à-vis de nos clients on ne peut pas se permettre de laisser les clients insatisfaits de la qualité de service et dans ce sens là il y a tout un schéma d'investissement qui a été déployé justement pour parvenir à réduire tous ces problèmes mais quelles sont les origines de ces problèmes récurrents qui reviennent toujours par l'impassé on parlait de formation mauvaise un peu des techniciens d'Algérie Télécom est-ce que c'est le cas ? est-ce que c'est les seuls qui sont aujourd'hui doivent encaisser ou endosser toute cette responsabilité d'échec ? très bien bon pour rappeler un peu que sont les éléments qui constituent je dirais le 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 la chose négative du moins pour le fixe alors on a dit premièrement c'est la vétusté des câbles et des installations deux il y a eu il y a des agressions répétées et répétitives sur des installations trois c'est que la planification des différents éléments techniques n'ont pas été faites dans les normes parce que avant je parlais voix et maintenant on passe au data il y a de nouvelles exigences quatre il y a tout un investissement pour délaisser la technologie TDM où l'ancienne technologie est passée sur la nouvelle technologie sur les MSAN et sur le WDM et autres c'est tout un travail maintenant on parle par exemple d'Alger il y a 174 000 lignes à enseigner et qui doit passer de l'ancien système vers le nouveau système pour leur permettre d'avoir une bonne connexion et une rapidité au niveau d'internet dans ce sens tous les investissements consentis que ce soit pour le raccordement pour déployer entre les différents centres d'amplification de la fibre optique permettre de mettre en place des MSAN toujours proches des cités pour permettre d'avoir une meilleure connectivité et permettre d'avoir une capacité tous ces investissements sont orientés justement pour permettre d'accroître et d'améliorer la qualité de service quand vous parlez de vétisseté du réseau vous allez renouveler tout le réseau vous en avez les moyens tout le réseau vétuste doit être délaissé parce qu'on ne peut pas fonctionner avec des câbles des années 90 ou 80 qui sont en cuivre et qui ne sont pas parfois dimensionnés pour permettre d'avoir du 100 méga ou du 20 méga ou autre vous fixez une échéance pour le renouvellement de tout ce réseau à court terme moyen terme long terme je dirais la partie la plus énergique ça va être algé parce qu'il faudrait enseigner tout algé mais on se fixe bien sûr comme objectif à très court terme de pouvoir enseigner l'ensemble des réseaux qui sont les tous bien sûr on va travailler en signification ça veut dire qu'on va attaquer les zones les plus importantes les plus peuplées aux zones les moins peuplées parce que la signification doit être priorisée pour permettre au maximum de gens de bénéficier du maximum de qualité et les agressions leur courent aujourd'hui sur le réseau vous avez des évaluations vous savez les agressions sont répétées parce qu'il y a beaucoup de gens comme je disais il y avait toujours des croisements au niveau des réseaux vous avez le réseau électrique le réseau gaz le réseau assainissement le réseau eau le réseau téléphonique et là à chaque fois qu'il y a des travaux sur un certain nombre de sections ou de segments il y a souvent des agressions et ces agressions justement causent la coopère de tout un environnement et ça crée des désagréments nécessaires et quand vous parlez de vétusté vous parlez incendialement de la capitale puisque le réseau est le plus dense et le plus important mais est-ce qu'il y a dans votre vision une équité-égalité pour accès à une meilleure connexion et un meilleur raccordement à travers tout le territoire national quelle que soit la région et le lieu M. Chouda bien sûr ce qui se ressent le plus c'est justement on revient à l'investissement qui a été réalisé par l'ingérité notamment dans les zones enclavées et pour permettre à tout un chacun et bien sûr réduire la facture numérique qui permette l'accessibilité et la connectivité à tous les algériens l'investissement bien sûr au niveau de suite a été réalisé et vous pouvez savoir que peut-être que dans un certain nombre de zones vous avez une meilleure qualité de service que à Alger par exemple ou dans certaines villes ce qui démontre réellement de la volonté d'améliorer les services et offrir une qualité à tous les clients Alors aujourd'hui par rapport à la téléphonie mobile on est à la 4G est-ce qu'on pense aller très vite à la 5G puisque maintenant il y a l'heure de déploiement de la 5G à travers certains pays dans le dernier GSMA justement les présentations ont été faites dans le sens de la 5G ce qui est sûr c'est qu'actuellement en ce qui concerne l'Obilis on parle sur un certain nombre d'aménagements et ces aménagements justement pour l'ensemble des projets futurs ils vont intégrer ce qu'on appelle la pré 5G ou la 4G 5G et aller sur un certain type d'équipement notamment sur sur du Massive by Mode du 4x4 et un certain type d'équipement qui va permettre à notre réseau de supporter la pré 5G et être capable de répondre rapidement à la 5G une fois qu'elle qu'elle sera je dirais fonctionnelle mais on pense déjà à y aller on ne pense pas il y a des équipements qui vont être installés sur le réseau d'ATM Mobilis et qui sont en pré 5G Alors aujourd'hui votre mission essentielle c'est par rapport à ce groupe c'est la supervision des projets et l'optimisation des ressources humaines et financières par rapport à la ressource humaine ce qui est déploré aujourd'hui ce qui est relevé par l'ensemble des gestionnaires d'Algérie Télécom c'est qu'au niveau du fixe il y a vraiment ils sont en sur-effectifs on évolue à peu près les effectifs autour de 20 000 22 000 est-ce qu'il y aura d'autres recrutements à nouveau ou alors vous allez faire en sorte que ça soit redéployé sur l'ensemble des entités que vous avez sous votre tutelle Justement ce qui est maintenant la perception ou la vision c'est que on parle de mobility ça veut dire on va parler de mobilité de ressources humaines à l'intérieur des différentes structures et de permettre de les orienter vers des activités qui sont relativement peut-être inexistantes maintenant mais qui vont se développer à très très court terme notamment il y a des activités d'hébergement de hosting et un certain nombre d'autres services vers lesquels on va essayer de former tous ces jeunes et dans ce sens je remercie madame la ministre qui nous impose toute cette volonté d'aller de l'avant et de former le maximum de jeunes pour leur permettre d'acquérir et d'apprendre et d'être très performant dans la prise en charge notamment des besoins des clients L'objectif maintenant n'est pas de recruter il n'y a pas une action de recrutement dans le but où on va hormis quelques recrutements qui sont techniques parce que comme vous voyez je dirais la pyramide structurelle du groupe vous allez trouver que 80% de la ressource elle est administrative et 20% elle est technique et là on a besoin de renforcer en technique en profil technique justement un certain nombre de compétences et pour leur permettre de piloter et de suivre les différents projets Mais ce serait effectif est-ce que c'est un point pour l'entreprise aujourd'hui ? De façon réelle et objective 22 000 c'est quand même énorme Effectivement Vous êtes à 22 000 à Alger Télécom 22 000 auxquels vous avez rajouté 5 000 pour l'OBD ça va venir on sort pratiquement à 27 000 Et pour satellite Alger Télécom Il y a 300 normalement il y a 300 employés c'est pas très très important en nombre par rapport à Alger Télécom et à TN Mobilis Là l'objectif bien sûr c'est d'utiliser raisonnablement toute cette ressource humaine et d'essayer bien sûr avec différents programmes d'améliorer leur niveau et améliorer la qualité de leur intervention ça c'est le but principal et dans ce sens on va créer une académie pour le groupe Alors des questions des auditeurs comment sera la gestion de la filiale LTE fixe et Mobilis les deux ont des points communs en termes de technologie et de compétences Justement quand on parlait de convergence et on parlait de mutualisation des ressources c'est que bien sûr le réseau 4G LTE d'Algérie Télécom et le réseau le réseau LTE d'Algérie Télécom et le réseau de Mobilis en wireless c'est des réseaux qui nécessitent pratiquement les mêmes opérations que ce soit en support en software en maintenance et autres et c'est dans ce sens qu'on va essayer bien sûr de discuter de négocier l'ensemble des contrats ensemble pour permettre d'avoir les meilleures conditions techniques et les meilleurs avantages des partenaires au lieu de négocier de discuter en disperser Alors est-ce qu'il y aura des centres de formation pour les TIC adaptés au futur les clouds les 5G ou OpenNFV c'est très technique pour moi Oui et il y a l'académie qui va être déployée c'est l'académie du groupe Télécom et dans ce sens il y a toutes les couches de formation que ce soit des formations d'ordre général des formations techniques des formations technologiques et ça sera un centre d'exploration des compétences et un centre je dirais d'enrichissement des compétences algériennes Quand ? Ce soir effectif ? C'est à quel point ? Pour nous le projet il est lancé et on attend juste de réaliser l'infrastructure nécessaire et de mettre en place les outils pédagogiques nécessaires avec bien sûr tout un plan en partenariat avec un certain nombre de compétences pour lancer les formations Alors pour quand des packs fixes mobiles fibre avec une box et un abonnement Binsport inclus ? Bien sûr c'est la coupe du monde prochainement Monsieur Soudard Vous savez justement quand on parlait tout à l'heure de CLM et d'un certain nombre de termes sourcis effectivement c'est dans un souci de convergence et cette convergence elle va être faite entre le fixe mobile ce qui fait qu'à terme on va pouvoir avoir des offres combinées fixes et mobiles et c'est ça le but de tous les systèmes qui sont en train d'être mis en place pour permettre la réalisation de cela Alors moi je voudrais revenir avec vous sur l'aspect de redéploiement au niveau africain beaucoup contestent cette idée puisqu'ils disent qu'au niveau interne on n'a pas encore réussi à mettre en place des services de qualité pourquoi se déployer au niveau du continent africain Monsieur Soudard très rapidement sur cette question pourquoi se déployer au niveau africain premièrement il y a un engagement je suppose de notre pays de l'Algérie d'aider un certain nombre de pays notamment les Mitrof et ces pays bien sûr quand on voit leur PIB la fracture numérique qui existe on est tenu de leur apporter aide et assistance pour leur permettre d'avoir une accessibilité un accès justement aux nouvelles technologies et réduire la fracture numérique dans le cadre du développement global l'Algérie va on essaiera de les aider peut-être on essaie de les aider à travers le backboard la dorsale tombs africaine on va les aider avec les capacités satellitaires pour Alcomsat 1 qui couvre une partie justement de l'Afrique et il faudrait qu'on fasse un peu plus d'efforts envers ces pays qui ont plus besoin de nous et avec lesquels on va essayer de réaliser quelque chose qui puisse servir le voisin et servir le pays alors une entreprise une entité à l'international au niveau de l'Europe en Espagne c'est pour bientôt elle existe sur du papier réellement elle existe juridiquement oui c'est une cette entité qui est un gérité comme Europe a même une licence une licence d'activité en Espagne mais bien sûr on attend juste le parachèlement du projet pour mettre tout cela en marche parce que bon cette entité elle est en charge bien sûr de faire un monitoring de l'ensemble des capacités et au delà de vendre les excédents d'acheter et d'agir au moins et pour le compte libre mais quel est son intérêt aujourd'hui ? très bien pour les abonnés pour les abonnés pour les abonnés bien sûr l'intérêt c'est de fournir l'internet à l'Algérie et de fournir un internet de qualité un prix raisonnable et permettre aussi de créer un espace d'échange entre les différents autres pays notamment l'Europe et l'Afrique du Nord et notamment l'Algérie économiquement parlant son intérêt ? économiquement c'est rentabiliser l'ensemble de l'infrastructure et permettre de vendre du bain du livre aux différents pays qui le souhaitent alors autre question d'un auditeur monsieur Choudard comment vous qualifiez aujourd'hui la connexion actuelle ? comment vous la considérez ? parce qu'ils disent nous voulons une connexion digne de ce nom très bien il vous demande votre réévaluation du système actuel très bien avec le lancement du FTTX et du FTTH maintenant on arrive à des connexions qui peuvent aller jusqu'à 100 mégas c'est toujours avec un coût pour certains élevé très bien un coût qui est de 24 910 dollars et qu'on considère élevé effectivement parce que les investissements ont été élevés et quand vous vous rappelez je vous le rappelle c'est que c'est des investissements qui ont été faits pour toute l'Algérie c'est pas des investissements qui ont été géolocalisés dans les régions nord pour permettre de réduire les coûts et avoir un coût d'accès qui est relativement faible mais au-delà de cela je qualifie la qualité du réseau en fonction des zones je dis bien comme le grand d'Alger c'est vrai que c'est une zone qui pose quelque peu de problème mais il y a d'autres zones où peut-être le réseau est de meilleure qualité qu'Alger ou environ d'Alger et c'est dans ce sens-là peut-être que nos auditeurs bien sûr quand ils sont dans une zone où il y a de fortes perturbations quand on parlait d'Alger je disais qu'il y a 174 000 lignes qui doivent basculer vers le TDM vers le WDM et là pour basculer bien sûr il y aura une amélioration substantielle de la qualité du réseau alors monsieur Schouwer est-ce que vous trouvez normal qu'on ait installé le FTTH c'est-à-dire la nouvelle connexion au niveau des cités de logements sociaux et au niveau c'est-à-dire des logements à ADL alors que les autres sont en attente de connexion depuis quelque temps pourquoi vous avez privilégié d'abord ces deux segments premièrement alors qu'au lieu de le généraliser à l'ensemble on ne peut pas restreindre vous savez qu'on ne peut pas peut-être payer la somme qui est considérée justement quand on parle d'investissement et on parle d'infrastructures c'est des infrastructures qui sont là pour un certain nombre d'années on ne parle pas uniquement de cette année ou l'autre et dans ce sens on va permettre à tous les angéliens d'avoir la possibilité d'accéder au FTTX ou au FTTH et dans ce sens on n'est pas dans l'exclusion parce que les gens n'ont pas la capacité ou financière de payer de 100 mégas actuellement mais pour les pays qui sont inférieurs à 20 mégas les prix ont été maintenus il n'y a eu aucun changement est-ce que vous êtes conscient que votre mission est difficile aujourd'hui d'autant que nous sommes à l'ère du numérique monsieur Jouda tout est numérique à travers le monde c'est la nouvelle économie et il ne faut pas oublier que justement Algérie Télécom a beaucoup participé dans la numérisation d'un certain nombre d'administrations parce que pratiquement tous les projets ont été réalisés encadrés par Algérie Télécom maintenant on parle de pour tout ce qui relève du ministère de la justice ou du ministère de l'intérieur de collectivité locale et toutes ces actions et toutes ces actions de numérisation ont été possibles grâce aux réalisations qui ont été faites par Algérie Télécom mais c'est un côté qui je dirais il aurait du grand public par contre maintenant ce qui compte le plus c'est d'améliorer la qualité du réseau et améliorer les services à offrir aux clients Alors autre auditeur qui dit il faut mettre la fin à cette situation de monopole et laisser les opérateurs étrangers d'internet fixe venir en Algérie est-ce que c'est une option qui pourrait peut-être retenue M. Choudard ou alors ça relève du gouvernement ça vous dépasse ? Vous savez peut-être que les auditeurs n'ont pas compris ce n'est pas une question de ramener les sociétés étrangères et lui permettre de décider c'est pas ça c'est que l'infrastructure elle-même qui nécessite des coûts exorbitants qui est en phase de réalisation et de parachèvement ce n'est pas un management d'une offre qui peut je dirais être amélioré par une entité étrangère mais là c'est une infrastructure même si vous ramenez n'importe qui si vous nous donnez une infrastructure qui est de mauvaise qualité il ne va pas pouvoir faire plus Mais par rapport à certains segments d'activité est-ce que vous associez aussi les jeunes micro-entreprises issues de l'Anseige aujourd'hui M. Choudard actuellement et les start-up sont essentielles sur un certain nombre de projets notamment pour ceux qui ont été développés à la télé mobilité c'est d'aller dans le déploiement à travers les entités ou les jeunes des sociétés des micro-entreprises algériennes bien sûr on parle toujours dans le sens d'impulser une dynamique économique interne à travers je dirais l'inclusion de toutes les possibilités ou les les capacités nationales alors très rapidement sur cette question au quad 9 concernant les contrats CDD de Mobilis contractés avec des jeunes qui sont complètement à l'abandon aujourd'hui M. Choudard vous avez été aussi à la tête de Mobilis vous connaissez trop bien ce dossier effectivement on parle dans les réclamations on parle de 17 personnes sur un groupe de 50 personnes et sur un nombre total de 5000 employés alors il faut rendre les choses un peu dans la mesure c'est pas parce qu'ils sont actifs peut-être sur des pages Facebook qu'ils sont censés avoir plus de voix et dans ce sens c'est des gens c'est des gens qui travaillaient au niveau des call centers et d'autres qui travaillaient au niveau des magasins de Bertouta qui étaient des agents de logistique et dans ce sens leur métier ne leur permet pas d'être au-delà d'un certain nombre d'années sous casque et effectivement appeler à une convention totale n'est pas possible parce qu'il y a ceux qui ont été récupérés en interne et il y a d'autres qui pour des raisons parce qu'il y a le responsable des plateformes le responsable des CC qui ont estimé que c'est des jeunes qui ne pouvaient plus faire leur travail du fait de leur de leur évaluation périodique ou mais dans ce sens là je ne m'émisse pas directement dans la gestion de garder ou non les employés au niveau des sessions Très rapidement Data Center c'est pour quand ? Rapidement ? C'est pour bientôt bientôt il y a des études techniques parce que ce n'est pas un petit projet c'est des projets très complexes technologiquement et qui nécessitent beaucoup d'engineering Et pour répondre à toutes les questions des auditeurs il nous faudrait deux heures d'émission Monsieur Ahmed Choudar merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio je vous inviterai à répondre peut-être directement aux auditeurs sur la page Facebook de l'invité de la rédaction Merci beaucoup à bientôt Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501